Ces victimes, elles ont pris la parole pour la première fois devant la justice en Guinée pour dénoncer la répression, les violences politiques qu'elles avaient subies, les viols et les agressions sexuelles aussi. On a même vu une femme témoigner publiquement à visage découvert au moment de l'audience. Et Ferré avait une question sur ces Guinéens et ces Guinéennes. On vous écoute Ferré. Merci Anne. Ma question est de savoir est-ce que la sécurité de celles et ceux qui ont témoigné est garantie pour ce procès de l'année ? Ce procès, évidemment, c'était un moment majeur pour les victimes. Mais la plupart ont préféré suivre l'annonce du verdict à distance. C'est ce que nous racontait ce matin notre correspondant à Conakry. C'est ce que disait aussi la responsable de la Vipa, l'association des victimes et des parents de victimes de ce massacre du 28 septembre. Est-ce qu'aujourd'hui, neuf ans après les faits, elles ont encore peur à Satouba Minté ? Effectivement, la question de la sécurité des victimes et des témoins a été encore plus prégnante pendant le procès. Ça fait bientôt 15 ans que ces victimes, déjà je le rappelle, ont participé aussi à l'enquête, donc à l'instruction, sont allés voir les juges d'instruction, etc. étaient identifiés, que nous commémorions chaque 28 septembre. Donc c'était déjà très difficile pour elles de continuer à vivre et à garantir leur sécurité. L'État guinéen n'avait pas fourni de mesures spécifiques de sécurisation avant l'ouverture du procès. Ensuite, nous avions justement à l'ouverture du procès demandé des mesures de sécurisation spécifiques pour les victimes et les témoins. Certaines ont pu être mises en place, notamment pour assurer par exemple le transport des victimes, pour venir au procès, pour permettre leur participation. Ce n'était pas forcément des mesures qui étaient idéales, parce que ça permettait aussi leur identification de manière un peu plus pratique pour certains et certaines. Donc c'est un vrai débat. On a bien senti que pour les victimes, c'était aussi un défi et un vrai challenge pour elles de venir régulièrement au procès pendant ces 20 derniers mois. Donc oui, on l'a constaté hier, la salle, tout le monde l'a constaté, elles étaient moins présentes. Cela étant dit, le verdict est passé, mais la question de la sécurité reste prégnante. Il est important que l'État guinéen prenne des mesures sérieuses de sécurisation des victimes maintenant pour garantir leur sécurité, y compris après l'annonce du verdict. Et maintenant que la question des indemnisations et des réparations va être au cœur du débat public. Qu'est-ce qu'il faudrait faire par exemple ? Il y a une liste des victimes qui a été établie, puisque les victimes sont constituées et les témoins qui ont participé et qui se sont exprimés à la barre. Il y a un besoin de s'assurer de leur type de logement, d'où est-ce qu'ils sont localisés, etc. De pouvoir avoir peut-être une ligne d'appel en cas de besoin, qu'elles puissent savoir vers qui se tourner en cas de menace ou même en termes de prévention. Et de mettre en place effectivement une unité de sécurisation plus spécifique au niveau peut-être du ministère de la Justice et des autres ministères concernés pour répondre aux demandes de sécurisation des victimes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !